Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis qu'un corps a été retrouvé, Maxime apprend que Salomé est enceinte. Dans le même temps, l'histoire de Célia et Jérémy n'est pas vue d'un très bon oeil. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 16 novembre dans Ici tout commence. Un corps a été retrouvé comme la piste du serveur n'a rien donné, Antoine informe Maxime et Enzo que le contact de Tessier n'est autre que son dealer et les sommes de garder ça pour eux. Malheureusement, quelques secondes plus tard, le corbeau envoie un nouveau message à l'ensemble des élèves et du personnel de l'institut dans lequel il révèle qu'Emmanuel est accro à la cocaïne. A la suite de ces dernières révélations, Charlène et Théo confrontent leur père mais celui-ci jure qu'ils ne se droguent pas. De leur côté, Greg et Lionel décident d'aller au clash avec leur professeur et répandent du sucre glace sur un plateau accompagné d'un billet. N'appréciant guère la blague de ses élèves, Tessier s'en prend à Lionel et lui ordonne de sniffer sa préparation avant de le mettre à la porte. Solidaires avec son ami, Greg avoue finalement au chef pâtissier que l'idée venait de lui. Pendant ce temps, Antoine se rend dans le bureau d'Auguste avec la ferme intention de suspendre Emmanuel de ses fonctions dans le but de protéger ses étudiants. Toutefois, Auguste refuse d'accorder du crédit au propos du corbeau et s'y oppose fermement. Lorsque le proviseur répond qu'il dispose de messages compromettants, le chef Armand rétorque qu'il espère pour lui qu'Emmanuel ne s'en rendra pas compte. Non loin de là, Enzo est déterminé à reconquérir le cœur de sa belle et réclame à Anaïs une seconde chance. Il a beau promettre de ne plus lui faire de mal, Anaïs, qui le soupçonne d'avoir encore des sentiments pour Noémie, précise qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Dans l'intervalle, le chef Tessier prend un rail de cocaïne et rejoint Auguste. Au moment où le chef Armand demande s'il a replongé, Emmanuel prétend qu'il écline bien qu'il ait failli replonger après la disparition de Noémie qui lui a rappelé celle d'Amandine. Afin d'apaiser les tensions, Tessier va à la rencontre d'Antoine et affirme qu'il ne se drogue plus depuis des années. Ce dernier lui suggère alors de faire un test de dépistage pour faire taire les rumeurs une bonne fois pour toutes, ce que Tessier est contraint d'accepter. Peu après, Rose prévient son compagnon qu'elle a réussi à obtenir un rendez-vous avec la mère d'Amandine le mercredi suivant dans l'espoir de découvrir le lien entre les deux disparitions. Quand le gendarme en charge de l'affaire de la disparition de Noémie leur apprend qu'un corps a été retrouvé, Rose et Antoine acceptent de se rendre sur place le lendemain afin d'identifier le corps. Maxime apprend que Salomé est enceinte tandis que Salomé ne sait pas si c'est une bonne idée de garder leur enfant de peur de ne pas réussir à concilier sa vie de famille avec sa carrière. Louis, qui est aux anges, estime que c'est sa chance d'avoir enfin une famille à elle. Lorsque le jeune homme annonce la bonne nouvelle à sa mère, Claire se montre peu enthousiaste, jugeant que ce n'est pas le bon moment pour eux d'avoir un bébé. Persuadée que sa mère regrette de l'avoir mis au monde, Louis lance qu'ils se débrouilleront sans elle avant de partir furibond. Par la suite, Claire est avec Salomé au potager et tente de lui faire comprendre que son bébé sera un obstacle pour sa vie professionnelle. Même si sa belle-fille se sent capable d'assumer de front famille et cuisine, Claire fait remarquer que Louis ne mettra pas en danger ses ambitions pour changer une couche. De son côté, Louis révèle à Maxime qu'il va être papa. Bien que choqué par cette nouvelle, le fils d'Elcourt le félicite puis rejoint Salomé pour la congratuler. Alors qu'il est désormais prêt à sortir de sa vie définitivement, Salomé essaie de lui dire qu'il est le père de son enfant mais n'y arrive pas. A la place, la jeune femme déclare simplement que c'est lui qu'elle aime. L'histoire de Jérémy et Célia n'est pas vue d'un très bon oeil incroisant Clotilde dans les couloirs de l'Institut, Vincent lui propose d'aller boire un verre. Ce qu'ils ont vécu faisant partie du passé, Clotilde préfère garder ses distances avec lui et ajoute qu'elle n'a pas besoin de son amitié. Célia et Jérémy sont quant à eux ravis du plat qu'ils viennent de préparer et le photographient pour le poster sur Instagram. En les voyant faire, Clotilde émet plusieurs remarques désobligeantes à son étudiante, ce qui ne plaît pas à Jérémy. Selon Célia, son professeur la déteste mais Jérémy assure que ce n'est pas personnel avant de l'embrasser. Célia et Jérémy Célia et Jérémy